Si vos tarifs vous semblent bons globalement sur toute l'année sur votre logement et qu'il y a juste par exemple un mois deux mois où vous pensez que les prix qui ont été générés sont trop trop bas vous pouvez ajuster ces prix de différentes façons la première est ici à droite custom pricing vous avez ce bouton vert vous cliquez dessus et là vous allez pouvoir sélectionner une période assez longue par exemple du 4 février au 31 mars et vous allez pouvoir dire ok sur cette période je voudrais augmenter mes prix de 10% par rapport aux prix recommandés par price lab je voudrais les réhausser de 10% ou 20 ou 30 peu importe mais uniquement sur cette période là vous allez pouvoir ajouter ce réglage manuel et ensuite sauvegarder et actualiser pour voir sur votre calendrier ces 10% qui sont appliqués et qui viennent réhausser vos tarifs recommandés sur cette période là donc c'est un premier moyen de faire une exception sur une période donnée de réajuster des prix sur une période donnée en créant une exception donc voilà tous vos prix recommandés sur cette période là ont été augmentés de 10% c'est la première façon la deuxième façon on a vu qu'on pouvait ici à droite choisir une période de date à date vous pouvez aussi très bien directement sur le calendrier sélectionner les jours concernés donc si vous souhaitez sélectionner par exemple uniquement du 7 au 28 février vous cliquez vous faites glisser avec votre souris et là de la même façon vous allez pouvoir créer votre augmentation de 10% sur cette sur cette période donnée voilà donc là c'est la deuxième façon de faire ce genre de modification la troisième façon c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été lancée récemment surprise lab qui se trouve dans les customisations tout en bas donc c'est le custom saisonnal profile si vous ne le voyez pas apparaître dans vos customisations envoyez un email à support arrobas price lab point co pour demander à ce que cette fonctionnalité soit activée sur votre compte une fois que vous la voyez ici tout en bas vous pouvez l'activer éditer et ici créer vos propres saisons pour chacune vous allez pouvoir définir un prix minimum un prix de base et un prix maximum donc c'est encore une autre façon de faire des exceptions sur des périodes des saisons données donc là vous allez pouvoir recréer soit de façon très traditionnelle basse saison moyenne saison haute saison avec des dates de début date de fin et sur cette saison là sur cette période là je veux que mes prix soient calculés et en fonction de ce prix minimum de ce prix de base de ce prix maximum et ainsi de suite donc voilà les trois façons de faire des exceptions et d'ajuster vos tarifs sur des périodes données